Bonjour, bonsoir à tous tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et donc aujourd'hui, on va regarder une nouvelle vidéo de Thomas Gauthier, le nouveau déni climatique. Thomas dont on avait parlé la dernière fois par rapport aux évadions fiscales, et Thomas dont je suis très fan et principalement des musiques. J'ai même acheté son album, vraiment très très bon, les musiques de Thomas Gauthier. Et donc là, on va voir Thomas qui nous parle du déni climatique, le nouveau déni climatique. Donc j'ai très très hâte de voir ça. D'ailleurs, petite info, si Thomas passe par là déjà, bonjour mec, salutations. Non, je ne pique pas ton look, elle fait moustache. C'était tout simplement un pari vis-à-vis du nouveau front populaire. Si jamais ils arrivaient en tête, je me faisais la moustache. C'est donc chose faite, mais bon, elle va bientôt dégager. Et d'ailleurs, sache que j'ai demandé à tous mes proches de mettre l'une de tes musiques à mon enterrement. Je te laisse deviner laquelle. Allez, sans plus tarder, on regarde la dernière vidéo de Thomas Gauthier, le nouveau déni climatique. On est parti. Bon, je sais que ces derniers temps, avec les guerres et la montée du fascisme, on peut avoir l'impression de vivre à une époque qui est plus polarisée que jamais. Mais dans les moments comme ça, c'est important de prendre un pas de recul et de se rappeler que la planète est aussi en train de brûler. On est en train de perdre la bataille. We must do more. Passer à la vitesse supérieure. Double down on our climate commitments. Mais fort heureusement, nos politiciens prennent la situation au sérieux et tentent de trouver des solutions pour y remédier. Mais apparemment, même à ce niveau-là, on n'est pas capable de s'entendre. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va s'élever au-delà des conflits et de la partisanerie pour essayer de s'entendre une bonne fois pour toutes sur quelles crises humanitaires on préfère léguer à nos enfants. Celles causées par les changements climatiques ou celles où une poignée d'ultra-riches ferait légèrement moins d'argent. Ah, dilemme, gros gros dilemme là j'ai envie de dire. Vous préférez quoi vous du coup ? Qu'on se retrouve dans Mad Max ou alors qu'on ne se retrouve pas dans Mad Max mais que les riches, ils sont un peu moins riches. Ah compliqué hein. Je vous avoue personnellement, je ne sais pas. Je suis aussi circonspect que Thomas dis donc. Passer à l'investigation. Let's go. On est actuellement en direction du McDonald's. C'est une compagnie qui se fait souvent reprocher son impact environnemental par les WoW. McDonald's c'est de la merde au niveau de l'environnement effectivement mais aussi au niveau de la malbouffe, au niveau de la consommation. Et bien sûr au niveau du géno. Plus loin, CID. Comme le personnage de Loge de Glace, LOL. Par rapport à leur soutien à Israël. Mais bon, allez, on n'est pas là pour parler de tout ça. On reste sur l'environnement. Mais oui, McDonald's c'est de la merde sur plein de points. Après, en vrai, je ne vais pas faire le moralisateur à deux balles en mode. Ouais, n'allez pas à McDo. Chez mon you. Si jamais vous faites un Big Mac, c'est de la merde, nanana. Parce qu'on a tous nos contradictions à ce niveau-là, je trouve. Et que le mieux, c'est d'essayer de faire le meilleur qu'on puisse. Tu vois, genre, va dans un autre truc de burger. Va dans un truc indé, tu vois, au pire. Si tu peux, après, si vraiment McDo, c'est ta drogue, il n'y a qu'à côté de ça, je veux dire, tu ne vas jamais sur Amazon, tu trites tes déchets, tu ne jettes jamais un papier par terre, tu vas dans toutes les manifs écolo. Mais que de temps en temps, tu vas à McDo, je préfère ça plutôt que quelqu'un qui ne va jamais à McDo, mais qui ne fait rien d'autre à côté et qui jette ses mégots de cop, tu vois. C'est ce que je veux dire. Donc, on a tous nos contradictions à ce niveau-là. Moi, j'en ai. Vous en avez. Ça ne sert à rien de mentir. Les seuls qui n'en ont pas, c'est ceux qui vivent dans des villages communautaristes, environnement et compagnie. Et franchement, grand respect, mais personnellement, je ne pourrais pas. Mais il faut accepter qu'on ait tous nos contradictions. Et je ne pense pas que ce soit en shamingant les gens, en leur disant, ah, tu dois avoir honte, tu dois avoir honte. À ce point, tu vois, sur certains trucs, que ça va aider. Il y a des sujets, c'est stop, et après, ça va dépendre de notre sensibilité à chacun. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a tous et toutes des contradictions. Il faut en avoir conscience. Il faut essayer de s'améliorer vis-à-vis de ça. Mais il faut aussi se dire que ce n'est pas parce que toi, tu es arrivé à dépasser certaines de tes contradictions que c'est facile pour tout le monde. Et encore une fois, il y a des nuances. Il y a du dosage. Ça va dépendre des personnes. Et tu le vois, en règle générale, en fait, entre la personne qui essaye, mais qui n'est pas parfaite et qui a des contradictions malgré tout, et la personne qui est en mode, j'en ai rien à foutre, baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde, comme dirait la musique de Ralsan, tu vois. Il y a une différence entre les deux, clairement. Et pour moi, tu ne vas pas parler de la même manière et tu ne vas pas utiliser les mêmes arguments et le même ton entre les deux personnes, ça pourrait être contre-productif. Mais bon, bref, McDonald's, c'est de la merde. Après, je ne vais pas vous juger si vous y allez de temps en temps. Malheureusement, je ne peux comprendre. On a tous nos contradictions, encore une fois. Mais si vous pouvez éviter d'y aller et vous faire des burgers à la maison ou aller dans un fast-food moins problématique, c'est toujours mieux. Point où ils se sont même récemment engagés à prendre des actions pour le climat. It's all part of building a better McDonald's. Je me suis dit que s'il y a bien un endroit où on va pouvoir constater les fameuses dérives idéologiques des woke faites au nom de l'action climatique, c'est là. Ah, saloperie de woke, saloperie de woke qui veulent faire en sorte que McDo soit moins problématique et plus environnemental. Franchement, who dare you ? Mais qui croit à McDonald's qui a fait vrais trucs sur l'environnement et pas juste du greenwashing ? Eh, personne. Et le greenwashing, si vous ne connaissez pas, en gros, c'est mettre un espèce de badge. Regardez, je fais de l'écologie. Par exemple, ils ont enlevé les gobelets en carton, les trucs de frites en carton. Ils mettent du plastique qui est lavable, tu vois. En gros, c'est des trucs, tu vois, en mode, oui, ça pollue moins, mais c'est un truc de façade, tu vois. C'est un truc de surface. Ça, c'est du greenwashing. On a aussi le pinkwashing par rapport à des fausses mesures féministes. Il y a la même chose avec l'LGBT. Au cinéma, c'est plus facile à comprendre. C'est pas parce que tu mets un personnage gay dans un film que ta société peut pas être homophobe ou avoir des trucs très problématiques à côté. Et c'est exactement la même chose à McDo, tu vois. C'est pas parce qu'ils ont arrêté de mettre du carton pour leurs frites et leurs coca qu'ils font pas des trucs ultra polluants de façon intentionnelle parce que ça leur fait économiser des millions ou des milliards pour en avoir conscience, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à foutre la pression. Et c'est pour ça que faire des manifs, c'est pour ça que dire à McDo textuellement « Non mais vous pouvez le trop, faut arrêter les conneries », bah ça marche parce que eux, ils pensent qu'au profit. Et si grâce à la pression du public, si elle est assez nombreuse, ils changent, même si c'est pas pour de bonnes raisons, bah au moins ils font un bon pas en avant. Ils font des mesures écologiques. Pas assez, pour de mauvaises raisons. Et en vrai, ils s'en foutent, mais au moins elles sont faites. C'est toujours mieux que si elles étaient pas faites, tu vois. Puisque je suis une légende absolue, il fallait que je fasse l'investigation de manière incognito pour éviter qu'un fan qui me reconnaisse vienne contaminer l'expérience. En arrivant au McDonald's, je sentais le stress qui commençait à monter, mais je savais qu'il fallait que je garde mon calme. Il me tue. C'est débile. C'est débile, mais juste parce qu'il le fait de manière aussi sérieuse. La fausse moustache sur la moustache, juste en mode, vu que je suis une légende absolue, tu vois, il n'y a pas de limite, vraiment. Ah putain, il me tue. I love you, Thomas. Tu te rappelles, le plus important, c'est que je ne m'appelle pas Thomas Gauthier, ok? Peu importe ce qu'il se passe, pas Thomas Gauthier. T'es qu'avec remange? Oui, je m'appelle Thomas Gauthier. Je vais prendre un milkshake aux fraises, s'il vous plaît. Sous la pression du moment, j'ai fait une légère erreur, mais fort heureusement, grâce à mes années d'expérience dans l'art de la supercherie, j'ai pu retomber sur mes pieds avec une agilité remarquable. Tu penses que c'est qu'ils m'ont reconnu? Confiant que mon subterfuge avait fonctionné, il ne me restait plus qu'à trouver un endroit tranquille où je pouvais inspecter mon milkshake pour toute trace de justice climatique déraisonnable. A première vue, tout semblait normal, jusqu'à ce que je tombe sur ça. Oh mon dieu! Une paille en bambou recyclable, mais l'humanité est foutue. Et le pire, c'est que là, ce qu'il va faire, je suis sûr qu'il va faire un sketch en mode, oh mon dieu, une paille en bambou, avec son humour, avec sa manière de faire, évidemment, mais le pire, c'est qu'il y a des gens, ils le pensent en mode, oh mon dieu, ils ont mis une paille en carton ou en bambou, rendez-moi mes pailles en plastique polluantes. J'ai vu des gens faire ouin ouin, c'est les bouteilles d'eau, genre les anciennes, c'est comme ça, en mode, t'ouvres, le bouchon, il est à part. Eh bien, les nouvelles, c'est les bouteilles en général, ça reste collé. Ils sont en mode, c'est trop chiant à refermer, oulala, sniff sniff, ouin ouin ouin. Alors déjà, un, les gars, c'est pas si chiant à refermer, vraiment, vraiment, c'est ça ton combat, comme dirait Fabrice Eboué. Et en plus, au pire, tu l'enlèves, tu les niques, les deux petits morceaux de plastique qui maintiennent le bouchon à la bouteille, et comme ça, t'as juste ton bouchon normal, casse pas les couilles. Y'en a vraiment, c'est ça leur combat, c'est un délire. Alors que je sais pas, y'a des trucs, y'a mille fois pire que ça. Croyez-le ou non, mais la paille qu'on m'avait donnée était en carton. Non, mais parce qu'il me semble que l'objectif d'un milkshake, c'est de pouvoir se désaltérer tout en sachant que ta paille en plastique a causé la mort d'une tortue. Je pensais faire quoi, moi, maintenant ? Aller dans la nature, je peux retrouver des tortues pour défoncer leur voie nasale moi-même ? Eh putain, je suis jamais déçu avec ce mec. Thomas est un génie. Et le pire, c'est que c'est ça, en fait. C'est que, oh là là, oua oua, ma paille n'est plus en plastique, et du coup, elle se ramollie un peu avec le milkshake. Oh là là, oua oua, ma paille, c'est pas exactement le même goût. Donc, pas content. Alors déjà, si t'es pas content, au pire, achète une paille en plastique que tu peux laver, recycler pour toi-même, et tu la prends à chaque fois que tu prends un milkshake à McDo, au pire. Et en plus, ce léger inconfort, ce tout petit léger inconfort, qui n'en est même pas un, parce qu'une paille, ça reste une paille. Moi, le seul truc qui me fraîche, c'est ça en métal, parce que je déteste le goût de métal dans la bouche, mais vraiment, c'est pas si grave. Et même en métal, je gueulerais pas, alors pourtant, je déteste ce goût-là, donc vraiment, c'est le niveau de wa-wa de ces gens-là, vraiment, qui sont en mode, ah mon dieu, c'est un bambou plat en plastique. Mais ce tout petit inconfort, tu peux pas l'accepter pour potentiellement la survie des tortues, comme il a dit, mais aussi le fait qu'on consomme et qu'on produise moins de plastique. Tu te rends compte le nombre de tonnes de plastique que ça a permis de pas être produit avec ça ? Le nombre de pailles que McDo fait chaque année ? Vraiment ? Tu préfères garder ta paille en plastique qui pollue beaucoup plus, qui peut tuer des tortues, juste parce que c'est un petit peu plus accommodant ? Moi, franchement, ça me tue. Encore une fois, on a tous nos contradictions, tu vois, comme je disais tout à l'heure. Mais il y a une différence entre avoir ces contradictions et ne pas vouloir faire le moindre effort. Tu vois, on te demande pas d'aller chier dans le jardin, de faire du compost avec ta merde. Non, on te demande juste d'accepter ce genre de petit truc, au minimum, quoi. C'est le minimum, minimum, minimum légal. Pour moi, c'est même pas le minimum en plus, si je devais être honnête. C'est vraiment du greenwashing, quoi. Et les gens, il y en a, ils sont quand même en mode moins-moins pour ça. Imaginez des vraies mesures écologiques. Il sera en mode, oulala, non, autant se suicider. C'est pas mon monde. Moi, je veux mon monde qui pollue avec mes 4x4. Parce qu'Amérique, fuck it. Il fallait que j'essaie de comprendre ce qui est en train de se passer. En faisant un peu de recherche, j'ai découvert qu'on est en train d'assister à un mouvement international pour bannir le plastique à usage unique, juste parce qu'apparemment, c'est pas très bon pour les océans. Ces zones polluées qui rassemblées sont grandes comme six fois la France, un septième continent qui n'est dû qu'à l'activité humaine, un continent de plastique qui fait six fois la France. Vous vous rendez compte que le plastique, et là, on parle juste du plastique en termes de pollution. On parle même pas de l'agriculture intensive, on parle même pas des vaches et des bovins en règle générale qui, à cause d'une surpopulation due à l'élevage intensif, fait niquer la couche d'ozone à cause de leur paix. Et oui, c'est pas une blague, c'est vraiment à cause de leur paix parce que ça dégage du méthane et c'est pas si grave en soi que le paix dégage du méthane. Sauf qu'avec l'élevage intensif, il y en a beaucoup trop, des bovins et principalement des vaches et donc du coup, ben, ça nique la couche d'ozone. Bref, on parle même pas de tout ça, on parle même pas du pétrole, on parle même pas du nucléaire, juste le plastique. Vous vous rendez compte ? Et encore là, c'est vraiment que la phase émergée de l'azberg, là, ce qu'il vous dit là, pour l'instant. Ouais, ça fait un septième continent, ouais, ça tue des animaux, ouais, ça nique des espèces même parfois en voie de disparition, mais même sans parler de ça, le pétrole que ça consomme, surtout, mais pour des trucs en plus, moi, je me dis, pour une utilité à usage unique, quoi. Si c'est à usage unique, autant faire un truc recyclé, recyclable, parce que bon, je sais pas, voilà, la pochette de l'album de Sum Fortune, bon, c'est mieux d'un point de vue écologique qu'en salon carton, mais au moins, c'est un truc qui va rester, c'est fait pour durer dans le temps. Là où, quand tu achètes des pitchs et que t'as le plastique, le plastique autour du plastique et le plastique sur chaque pitch, eh, casse-couille, gros, alors tu vas me dire, oui, mais le plastique autour de chaque pitch, c'est pour pouvoir les amener au goûter à l'école. Moi, je te dis, ok, mais au pire, achète une boîte, même si c'est en plastique, c'est pas grave, au moins, c'est une boîte en plastique qui reste sur le long terme et y'a pas que le plastique, tu peux mettre de l'osier et comme ça, t'as peut-être ta petite boîte à goûter à pitch en mode une boîte à bento. En plus, y'a plein de gens qui sont fans du Japon, donc tu fais ta boîte à bento pour le goûter, tu mets tes piches dedans et tu fais pas chier, tout simplement. Et c'est pour ça qu'en fait, ce genre de mesure, c'est comme d'un égoïsme fou de gueuler juste pour des putains de pailles en carton au lieu de plastique. Une fois, on te dit pas on va interdire les smartphones parce que ça consomme trop de plastique, c'est pas ce qu'on dit là. On en est même pas à un quart de ce genre de mesure. On est juste à dire oh bah peut-être que les objets en plastique qui sont à usage unique au lieu de les faire en plastique, on pourrait les faire en d'autres matières recyclables à la place, peut-être, peut-être. C'est juste ça, faut se détendre et c'est loin d'être assez comme je l'ai déjà dit. Fait qu'il y aurait un septième continent qu'on n'a pas encore colonisé. Il me semble que c'est juste plein de belles opportunités d'aller transmettre la rougeole à du monde qui n'a rien demandé. Je vois pas pourquoi c'est négatif. En vrai, c'est vraiment le kartman débile mais pas violent. J'adore, putain. Bah oui, un septième continent qu'on n'a pas exploré, c'est bénéfique. Mais ça se trouve, en vrai, je me dis, premier degré, est-ce qu'avec ce septième continent, il pourrait pas essayer de faire une espèce de vrai septième continent mais en plastique. Je sais pas si ce serait bon ou mauvais pour la planète. Je suis pas un expert, j'ai quelques notions environnementales mais je suis pas non plus un expert, tu vois. Mais je me demande si au lieu de les laisser dériver comme ça, on pourrait pas en faire quelque chose de tout ça. Quelque chose de positif que ce soit pour la planète ou l'homme ou le mieux, ce serait pour les deux. Mais ce serait une idée, non ? Mais bannère le plastique, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Soggy, limp, wet and utterly useless. We're talking about paper straws. I don't know if you've gone to McDonald's and got a milkshake and try to use these paper straws. It's terrible. Il est vraiment, le mec, il est vraiment train de faire ouin-ouin sur des pailles en plastique. Je sais pas si vous êtes déjà allé à Madonna récemment et vous avez pris un milkshake et essayé d'utiliser des pailles en carton. C'est terrible ! Wow, mon dieu ! Juste parce qu'elles sont un peu mouillées à la fin et que c'est chiant. Pire frérot, tu prends ta propre paille et tu casses par les couilles. Ou tu prends une petite cuillère ou tu fais comme un connard, j'en sais rien. Mais putain, mais le niveau de confort de l'être humain pour se plaindre de ça ! Wouah ! Au Canada, le parti conservateur en a fait son cheval de bataille. Oh bah tiens, c'est le parti conservateur qui en fait son cheval de bataille. Comme c'est surprenant ! C'est pas du tout parce que c'est par électoralisme, par lobbyisme et par faire en sorte de se démarquer de ces sales woke là qui veulent absolument un meilleur environnement et aussi parce que comme ça, ils se mettent dans la poche donc par électoralisme ceux à qui ça cassait les couilles en mode ah ma paille elle était en plastique avant c'était mieux avant c'est galère avec le carton eux ils sont là ils vont dire oui oui vous avez raison franchement c'était mieux avec le plastique votez pour nous. En plus, les pailles en carton c'est pas si peu polluant que ça en comparaison par électoralisme même pas par conviction je suis sûr et par lobbyisme parce que du coup les lobbies pétroliers plastique etc ils sont pas contents qu'on continue d'utiliser le plastique surtout quand on en a pas besoin ça fait encore plus de pognon lançant même une pétition pour sauvegarder les pailles en plastique tu sais des fois c'est facile de devenir cynique de la politique mais des trucs comme ça ça redonne espoir ouais ça c'est le c'est le red flag ultime si Trump est pour un truc il y a quand même 90% de chance minimum c'est pour pas mouiller 90% que ce soit pas bien ce truc je sais pas pour vous je sais pas où vous vous positionnez politiquement que ce soit à droite ou à gauche normalement si Trump veut quelque chose il y a de grandes chances que ce soit de la merde quand même et là il joue à moins et encore une fois par électoralisme et lobbyisme c'est l'exemple parfait Trump c'est juste pour ses électeurs les plus conservateurs les plus paumés par le tankique changent par les avancées sociales progressistes etc qui ont besoin de leur base nostalgie comme mon dieu tout change trop chaque changement est perturbant et là les pailles en plastique c'est un cheval de bataille comme un autre c'est la même chose que de dire il y a trop d'LGBT et d'ethnies non blanches dans les jeux vidéo et les films c'est la même chose que de dire oh la la regardez ces trans qui veulent absolument convertir nos enfants tu vois c'est la même chose c'est tout simplement nier l'évolution de la société c'est tout simplement nier qu'une société ça avance quoi qu'il arrive mais comme ça avance vite et trop vite pour toi peut-être et je suis désolé plutôt que d'essayer d'aller avec cette avancée de le suivre ou de juste rester dans son coin en mode bah écoute ça avance trop vite pour moi je fais ma vie et ben ça va faire des cheval de bataille sur de la merde sur des trucs donc franchement frérot encore une fois c'est ça ton combat les pailles en plastique vraiment le pire c'est que ça a marché sur certains parce que en vrai il y en a plein des gens la paille en plastique ils s'en foutent en vrai c'est pas important pour eux par contre ce qui est important pour eux c'est le symbole c'est le fait que quand j'étais petit et ben il y avait des pailles en plastique et que maintenant tout fout le camp ma bonne dame dont les pailles en plastique donc s'il y a un politique ou une politique mais souvent c'est un qui est pour le retour des pailles en plastique et ben c'est à dire que lui aussi il a un peu comme moi à vouloir qu'on garde les bonnes vieilles traditions les bonnes vieilles valeurs je caricature un peu mais c'est pour vous voyez l'idée quoi même que durant la campagne présidentielle américaine c'était devenu ses propres pailles en plastique faites à son effigie mais voilà au pire attends 15 dollars la paille j'espère qu'elle est recyclable enfin que pas qu'elle est recyclable mais que tu peux la utiliser plein de fois tu sais les pailles en plastique dure genre moi j'ai ça en paille en plastique tu vois ma petite paille tourbillonnante on est bien un peu ici en bleu parce que je suis un garçon mais tu vois je peux la laver je peux l'utiliser plein de fois ma paille j'espère au moins que c'est ce genre de paille et pas une paille en plastique qu'on avait à McDo avant parce que sinon on paye ta douille ah non pas que de 10 10 pailles putain j'avais pas remarqué 10 pailles 10 pailles 15 balles donc des pailles recyclables non recyclables de merde qui vont se jeter ah non réutilisables et recyclables ça va mais réutilisables comme les pailles de McDo ou réutilisables comme ma paille tourbillonnante et ma paille tourbillonnante elle est mieux déjà parce que y'a pas écrit 30 dessus et en plus elle est tourbillonnante c'est trop bien les pailles tourbillonnantes c'est la meilleure chose au monde ok fait que les pailles en plastique s'embêtent l'exemple parfait d'une solution qui nous donne bonne conscience mais qui finit par avoir des répercussions catastrophiques c'est-à-dire oui les déchets en plastique sont désastreux pour les océans mais c'est quoi la solution vivre dans un monde où c'est légèrement plus difficile de boire des milkshakes boire vivant ça jamais on est où là on est pas des animaux on va faire quoi on va devoir boire nos milkshakes avec une paille qui est légèrement plus humide et qui à la fin du milkshake va un peu se casser parce qu'elle s'éramollit on va avoir des bouteilles de coca là on peut pas bien refermer le bouchon parce qu'il a accroché on est quoi des animaux c'est pas une vie ça c'est pas une vie je vous dis n'hésitez pas à aller voir l'épisode du diable positif sur le capitalisme j'ai tiré cette bague de là afin d'avoir un portrait complet de la situation oui Thomas mais oui c'est ça qu'on veut putain il me tue en fait c'est toujours débile jamais comme je m'y attends il fallait que je me plonge dans les livres d'histoire pour avoir le pas de recul nécessaire mes recherches m'ont mené jusqu'au 19ème siècle à une époque où une grande partie de la population s'affairait des tâches quotidiennes comme l'agriculture et ne pas sourire sur les photos ah bah tu m'étonnes parce qu'en fait alors pourquoi les gens souriaient pas avant sur les photos c'est pas qu'ils étaient mal polis c'est pas que c'était mal vu c'est qu'en fait une photo c'est pas comme maintenant genre je prends mon portage je fais clic et c'est bon tu vois le fait que les gens ils souriaient pas sur les photos c'était tout simplement dû au fait qu'une photo ça mettait très longtemps à se faire dû à la captation de la lumière qui était moins bonne qu'aujourd'hui bref je vais pas vous faire un cours scénatographique mais dans l'idée c'est que en gros la prise d'une photo ça pouvait durer 5, 10, 15 minutes selon les périodes et du coup bah va se sourire pendant longtemps comme ça déjà tu sais quand t'es comme ça à prendre une pause avant que ton pote te prenne en photo et qu'il en prend 10 et que toi au bout de 30 secondes t'es comme ça alors c'est bon on peut y aller alors imagine pendant 10 minutes tu vois donc c'est pour ça qu'on souriait pas sur les photos à l'époque voilà petit moment historique du cinématographe ben c'est parce qu'au vrai leur vie devait vraiment pas être facile imaginez un petit instant à tous les soirs tu finis de manger disons du spaghetti il t'en reste un peu fait que tu veux le mettre dans un Tupperware pour pouvoir le manger plus tard t'ouvres ton tiroir à Tupperware il n'y a rien dedans ah oui le plastique n'a pas encore été inventé t'as l'air con avec ton tiroir vide dans ta maison c'est sûr que quand t'arrives après ça dans les photos de famille t'as pas le goût de sourire mais avec l'arrivée d'une nouvelle forme d'énergie qui repose sur les combustibles fossiles leur vie allait complètement changer au lieu de vivre dans la misère en travaillant de longues heures mal payées à labourer la terre les travailleurs pouvaient maintenant vivre dans la misère en travaillant de longues heures mal payées dans des usines et c'est quand même mieux non et d'ailleurs c'était encore pire les usines parce qu'au moins quand ils vivent de la terre il y avait au moyen âge si je dis pas de conneries il y avait un truc genre le travail suivait le soleil donc les jours courts tu travaillaient moins les jours longs tu travaillaient plus en fait t'avais un meilleur niveau de vie en général qu'à l'époque de l'heure industrielle où on enlevait la noblesse et le clergé pour le patronat le capitalisme certes sauf que le problème c'est que du coup c'était pas régulé que les syndicats ça existait pas ou peu que ça se faisait réprimer par la violence et qu'il fallait tellement de demandes d'emploi mais très peu d'offres qu'ils faisaient ce qu'ils voulaient les patrons ils te payaient le moins possible et comme c'était le début de l'émergence du capitalisme tel qu'on le connait aujourd'hui et bah du coup ça a fait que ils y allaient à fond comme les premières révolutions socialistes où ils allaient à fond aussi tu vois t'es vraiment en mode zéro respect du travailleur et de la travailleuse donc non c'était pire de vivre et de travailler à l'ère industrielle qu'à l'ère rurale parce qu'en plus c'était pollué de ouf t'as vu des documentaires ou lu des trucs sur Londres à l'époque mais c'était une ville de brouillard le bordel et puis les bonnes nouvelles s'arrêtent pas là parce que de ces combustibles fossiles là on a justement pu créer le plastique qui a permis une tonne d'innovation que ce soit en médecine en robotique ou dans les visages de toute vedette américaine ayant connu le moindre succès dans les années 90 oh c'est petit ça Thomas c'est petit quand même mais par contre oui le plastique ça a fait des avancées remarquables ça a fait des trucs de ouf personne ne dit le contraire tout ce qu'on dit c'est qu'au minimum du minimum si on peut éviter certains types de plastique dont le plastique à usage unique et ben pourquoi sans priver justement privons-nous de ce plastique là donc si le plastique est tabou c'est entre autres parce qu'il est indissociable des énergies fossiles premier responsable des changements climatiques bon là je sais qu'à chaque fois qu'on entend parler de changements climatiques c'est toujours lourd puis négatif puis on dirait que j'ai pas envie de rajouter à ça donc pour garder ça sympathique je vous ai fait un petit résumé de la situation en chanson alors je sens un nouveau banger de la part de Thomas mais avant ça si jamais vous voulez tout simplement vous renseigner là dessus il y a pas mal de chaînes YouTube qui en parlent et au pire ben regardez le jour d'après le jour d'après c'est le changement climatique mais en accéléré de ouf et non c'est pas parce que ah ben il fait froid donc ça veut dire que le réchauffement climatique n'existe pas faut arrêter avec ça le réchauffement et le dérèglement climatique c'est pas forcément il va faire plus chaud où il va faire plus froid ça va dérégler donc il y a des fois où il est censé faire froid il va faire chaud etc et on le voit de plus en plus ces dernières années je veux dire moi quand j'étais petit il y avait régulièrement de la neige là il y en a beaucoup moins et quand il y a de la neige c'est ouh attention il y a de la neige il y a 2 cm et là je suis désolé vous avez vu l'été c'est pas de l'été c'est dégueulasse ça va comme suit on est en train de créer une 6ème extinction de masse 1 million de personnes déplacées d'ici 2050 fait qu'en gros c'est un peu ça la situation et oui c'est totalement ça 6ème extinction de masse à l'échelle de la planète pas à l'échelle de l'humanité à l'échelle de la planète et c'est la première qui a été due à une autre espèce parce que la plupart du temps c'est beaucoup lié météorites changement climatique etc mais c'est des changements naturels alors que là c'est beaucoup dû et influencé par la main de l'homme avec la pollution avec la surconsommation avec la surpopulation etc quelque chose qui serait peut-être arrivé mais dans 10 000 20 000 ans peut-être plus ça se trouve peut-être moins j'en sais rien je suis pas un expert mais dans l'idée ça aurait pas pu arriver aussi vite et de manière aussi violente et oui un nombre innombrable de personnes pour devoir bouger de là où ils habitent parce que ce sera littéralement plus vivable et donc pour celles et ceux qui ont peur de l'immigration il va falloir vous habituer parce que ça va être ça partout et qu'on n'aura pas le choix sauf si tu veux voir crever des gens parce que ils ont eu la mauvaise idée de naître à un endroit où malheureusement bah maintenant cet endroit il est plus pratiquable parce qu'on l'a trop pollué et en plus c'est souvent les endroits où ils en profitent même pas de cette pollution ça va être surtout si je dis pas de conneries ça va être les pays en voie de développement ça va être les pays les plus pauvres les pays du sud simplement avec général qui vont être le plus impactés alors que c'est pas eux du tout qui profitent de la surconsommation de la malbouffe Apple McDo et compagnie donc habituez-vous à ce qu'il y ait de plus en plus d'immigrés et pas que parce qu'ils veulent les allocs ils veulent le chômage non non c'est tout simplement parce que ce sera pas possible de vivre là où ils habitaient avant à cause de nous donc face à la gravité de la situation il y a un consensus qui commence à s'imposer au sein de la communauté internationale il faut se retirer des énergies fossiles mais depuis les 5 dernières années il y a une nouvelle perspective qui vient remettre en cause ce consensus climate realist climate realist climate realist climato-réaliste déclimato-réaliste oh là là je connais pas ce terme mais ça a l'air de puer la merde je ne contracte pas non 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 celle d'un groupe de personnes qui s'oppose pas à l'existence des changements climatiques mais qui s'oppose à l'idée qu'on devrait faire quoi que ce soit pour les régler ah ouais donc en gros c'est des gens qui ont compris que j'imagine que c'est ça des gens qui ont compris que les climato-sceptiques non seulement c'était dangereux c'était ringard et qu'au bout d'un moment aujourd'hui tout le monde se rend compte du réchauffement climatique ou presque pour vraiment être délu au dernier degré et pas voir la réalité en face pour pas accepter qu'il y a des problèmes climatiques et des problèmes d'environnement aujourd'hui donc ils se sont dit plutôt qu'être climato-sceptique on va être climato-réaliste tu vois ça fait plus sérieux c'est comme quand on a changé judéo-bolchéique pour droit de l'homiste et ensuite pour islamo-gauchiste on adame le terme selon le courant de pensée actuel mais finalement c'est la même merde c'est les mêmes ennemis politiques c'est la même chose et là c'est pareil c'est au lieu de dire euh non le réchauffement climatique ça sert à rien enfin ça existe pas donc ça sert à rien de faire quelque chose ils vont dire si si le réchauffement climatique sert ça arrive ça existe mais c'est pas les mesures qu'on fait qui vont changer quoi que ce soit et même ça se trouve c'est bon pour l'environnement et encore une fois par clientélisme et par l'obéisme et il y en a ça se trouve c'est par bonne foi qu'ils le pensent mais je pense que les plus grands acteurs et instigateurs de ce mouvement c'est surtout par clientélisme électoral par l'obéisme et par populisme je pense énormément ça ne m'étonnerait pas du tout au final c'est vrai pétrole on a juste à prendre la pilule du lendemain je vois pas c'est quoi le problème même que de faire quoi que ce soit ça serait désastreux les fermes solaires ça détruit des dizaines de milliers d'hectares par contre niquer la moitié de la forêt amazonienne pour notre profit personnel les hectares à hectares utilisés par les vaches juste pour faire du lait et bouffer de la viande en quantité irraisonnable oui bouffer de la viande pourquoi pas on n'est pas obligé d'en bouffer tous les jours déjà bon idéalement s'ils ne mettent pas en bouffer après moi j'en bouffe malheureusement je ne suis pas assez fort pour devenir végétarien ou vegan mais ça sert à d'en bouffer mille fois par semaine en fait limite t'en bouffes deux trois fois allez quatre cinq max tu vois et puis c'est bon et des 100 grammes tu vas pas des 500 grammes mais non on veut absolument avoir viande matin midi et soir limite donc on a des hectares et des hectares pour les vaches par contre des hectares pour avoir une énergie propre avec le soleil l'hydrogène l'hydrolienne et compagnie non par contre là oulala par contre penser à l'environnement c'est ça qui est dingue c'est que sous couvert de penser à l'environnement sous couvert de penser à la planète et ben en fait ils sont hypocrites ils sont en mode non mais il faut penser à la planète franchement vos hydroliennes vos éoliennes vos trucs solaires quand même ça gâche des hectares mais bon à côté on va quand même laisser ces mêmes hectares pour niquer la forêt amazonienne pour faire des parkings pour faire des vaches et puis pourquoi pas faire encore plus d'immeubles parce que yolo bah ouais et qu'en plus ça coûte très cher c'est ce qui coûte très cher aussi le salaire des patrons donc si jamais tu veux pourquoi pas faire en sorte que ce soit rentabilisé et ben on vote pour une augmentation de l'ISF une augmentation des impôts sur les grandes fortunes on va chercher les fraudes fiscales et t'inquiète pas on en trouvera de là-dessus mon coco vous voyez leur cynisme leur populisme sous couvert d'écologie avec des énormes guillemets sous couvert de penser à la planète sous couvert d'être rationnel et raisonnable ils vont utiliser l'argument de l'écologie et oh là là c'est les plus précaires qui à chaque fois en pâtissent donc faut pas le faire mais juste pour leur politique de merde juste pour pouvoir continuer à polluer en toute impunité pour pouvoir utiliser des jets privés pour pouvoir augmenter nourrir les lobbies encore et encore pour pouvoir faire en sorte de faire du profit du capital à foison ils vont se servir des plus précaires de l'écologie etc etc alors qu'ils s'en foutent en vrai c'est évident ça se voit parce que si jamais tu pensais aux plus précaires tu gueulerais pas sur des éoliennes ou des trucs solaires tu gueulerais sur la mauvaise répartition des richesses tu gueulerais sur le fait qu'il y a des pays dans le monde qui sont encore en guerre tu gueulerais sur le fait qu'il y a des inégalités sociales des inégalités entre les ethnies entre le sexe entre l'homophobie etc la lgbtphobie enfin bref j'ai pas refaire le marxisme et le socialisme pour les nuls mais vous avez compris l'idée quoi si jamais tu pensais vraiment à la planète et tu pensais vraiment au plus précaire c'est pas ça qui ferait que tu combattrais tu combattrais pas sur ces points là en particulier ça vraiment c'est une broutille comparé à tout ce qu'il y a à faire à la base bon là je sais que ça peut paraître un peu contre-intuitif voire n'avoir absolument aucun fucking sens fait que j'espère que ce monde là il se base sur la science c'est pas encore une histoire de milliardaires avoir de profits qui font passer leurs intérêts personnels avant ceux de l'humanité voici David et Charles Koch deux milliardaires qui sont à la tête de la deuxième plus grosse entreprise privée aux États-Unis puis pour vrai leur histoire est absolument inspirante ils ont travaillé extrêmement fort pour développer une expertise remarquable dans l'art d'hériter de l'empire pétrolier de leur père quoi je veux dire qu'il y a eu des riches là qui ont hérité de l'empire de leurs parents mais c'est quand même incroyable c'est rare ça hein la plupart qui se font tout seuls regarde Trump il a eu qu'un pauvre petit million de dollars de la part de papa maman pour se lancer Jeff Bezos qui a eu un accompte de 200 000 dollars par ses parents pour créer Amazon ceux là qui vraiment font d'eux-mêmes les choses quand même à côté on en a incroyable qui se font aider par papa maman de le début et qui ont eu un empire pétrolier de base peut-être raison les go les walkins peut-être que des fois il y en a les riches en fait ils sont pas tous peut-être que tous les riches ne font pas les efforts qu'ils disent qu'ils font pour avoir leur fortune et qu'ils sont nés avec une cuillère en argent dans le cul peut-être hein depuis les dernières décennies ils ont investi des centaines de millions dans un réseau international d'instituts qui font la promotion des idées climato-réalistes leur permettant juste en 2022 d'être visionnés plus de 3.4 milliards de fois sur Youtube et voilà comme on l'avait dit les lobbies les milliardaires les puissants puis là j'en entends les gens me dire oui mais Thomas comment est-ce que ces instituts-là peuvent être objectifs s'ils sont financés par l'industrie pétrolière je trouve que ça n'a pas rapport personnellement c'est comme si on disait que parce que moi c'est principalement des français qui me soutiennent sur Tipeee le lien est en description le lien est aussi en description que je me sentirais obligé d'être complaisant avec la France j'ai quand même des principes là un peu comme l'incroyable nation française avec ses principes fondateurs de liberté d'égalité et de fraternité mais bon faire des vues sur Youtube c'est une chose mais le plus important c'est de savoir si ces climato-réalistes sont capables d'avoir un réel impact au sein de la sphère politique allons voir à la COP28 de 2023 qui est la rencontre mondiale pour les changements climatiques on a enregistré un nombre record de lobbyistes climato-réalistes alors que le président même de l'événement est aussi le patron de la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi oh bah ça va pas de conflit d'intérêts si le patron de la COP28 est le patron de l'un des plus gros groupes pétoliers d'Abu Dhabi c'est que c'est bon il va être objectif c'est comme Coca-Cola qui a sponsorisé le truc c'est parce qu'il croit vraiment en l'écologie tu vois c'est pas du tout comme si au Mexique par exemple Coca-Cola avait fait en sorte que le Coca soit moins cher que la flotte pour que les gens boivent plus de Coca et moins de flotte et pour pouvoir secarparer la flotte pour faire du Coca donc est-ce qu'on peut vraiment prendre au sérieux les objectifs qui y sont fixés le Canada par exemple malgré ses belles promesses continue de subventionner à plus de 10 milliards par année le secteur des combustibles fossiles maintenant sa position comme un des plus gros producteurs de pétrole de la planète mais pas de panique Justin Trudeau a une solution audacieuse on s'est engagé de planter 2 milliards d'arbres sur les 10 prochaines années il y a mi-chemin dans l'échéancier allons voir où est-ce qu'on en est rendu les libéraux auront seulement rempli 1,5% de leurs promesses ça fait mal ça bizarrement Trudeau il est chaud physiquement Justin Trudeau très très bel homme mais on est d'accord que c'est un peu un Macron versus 2017 c'est-à-dire plein de belles promesses on fait genre on est conscient des progrès écologiste tout ça mais par contre dans les faits il n'y a pas grand chose mon but c'est pas que vous quittiez cette vidéo avec un sentiment d'impuissance au contraire je veux vous montrer que même si on n'est pas d'accord sur tout on est capable de trouver des compromis pour avancer ensemble donc j'ai décidé de faire ma part et de planter un des 2 milliards d'arbres qui vont devoir être mis en terre dans les 5 prochaines années et en plus c'est un arbre en plastique comme ça tout le monde est content quel enculé il est trop fort il est trop fort pour en fait trop fort puis c'est ça le message d'unité que je veux vous laisser cet été là quand on sortira de la 8e canicule consécutive puis que nos forêts auront brûlé à des niveaux records arrêtez-vous un instant prenez la plus grande respiration que la qualité de l'air vous permet puis rappelez-vous qu'au final il y a vraiment juste une chose qui est vraiment importante c'est de jeter un oeil à Cybergos VPM en cliquant sur le lien en description pour bénéficier de 4 mois offerts et 83% de réduction protégez votre vie privée débloquez du contenu exclusif et économisez de l'argent grâce à Cybergos VPM testez sans risque grâce à la garantie de remboursement de 45 jours yes pause dans les airs bon été tout le monde bye bah écoutez comme d'habitude excellente vidéo de Thomas vraiment aussi drôle que instructif tu sens qu'il a bossé son sujet tu sens que il sait ce qu'il fait il sait ce qu'il dit il arrive à être pile entre le faire prendre conscience des choses des gens en ayant un peu de dooming mais pas trop non plus en donnant envie de comprendre le sujet sans que ce soit trop chiant vraiment comme d'habitude masterclass de la part de Thomas donc voilà ce best-of est maintenant terminé j'espère qu'il vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs comme dirait Thomas n'hésitez pas à mettre la cloche n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager la vidéo et si vous aimez mon travail vous pouvez aller sur tout va très bien ma chaîne d'actualité politique sur Blazy ma chaîne pop culture mes chaînes youtube bien évidemment sur Blazy Rodif TV ma chaîne Rodif Live jeux vidéo sur Blazy tout va très bien mon twitter et si vous avez un petit peu d'argent en trop et vous voulez me soutenir ça me ferait extrêmement plaisir que vous donniez quelques petites piacettes sur Tipeee et Patreon alors maintenant à savoir si le plastique c'est de droite ou de gauche ça je sais pas mais en tout cas ceux qui veulent absolument qu'on en consomme j'ai ma petite idée allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501